Puis un jour, tout votre monde s'écroule. C'est vrai que parfois on s'y attend, mais parfois pas du tout. Dans les deux cas, on n'était pas prêts, on ne l'est jamais. C'est vrai que maintenant je me demande comment est-ce qu'on peut pas être quelqu'un du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on peut rire avec la veille et ensuite la pleurer demain. Comment des émotions totalement opposées peuvent-elles être si proches ? Ou encore comment est-ce que notre poitrine peut-elle brûler à ce point ? Comment font les larmes pour sembler sans fin ? On pleure. Et pourtant on a l'impression que ce sera jamais suffisant. Que toutes ces larmes ne représentent pas assez bien la douleur qui nous prend les tripes. Aucun mot, aucune action ne pourront être à la hauteur de cette souffrance. Rien ne la représentera assez bien. Elle nous déchire le cœur. Elle nous enfonce encore plus bas chaque minute alors qu'on pensait déjà avoir touché le fond. Cette souffrance je la souhaite à personne parce qu'elle rend folle. On perd la tête dans la douleur, on sait même plus ce qui nous fait du bien, on ne ressent rien. Et moi, qui ressentais tout tellement fort ce jour-là, j'ai trop ressenti jusqu'à qu'il n'y ait plus rien dans mon si petit corps. J'étais vide de toute émotion. Aucune larme ne dévalait mes joues, pourtant j'aurais dû puisque la vie t'a volé à nous. Sans un mot, dans un souffle. Le temps d'une respiration, tu t'en étais allé. Personne n'a compris ma réaction parce qu'on aurait dit que j'avais rien à foutre, que t'aies fichu le camp. On aurait dit que ma vie continuait. Alors que la vérité c'est que tout mon monde avait arrêté de tourner. C'est quand je t'ai vue, froid, à l'allure d'une pierre, que la vérité m'a percutée. Toi qui riais, toi qui souriais, toi qui, il y a encore quelques heures, vivais, tu n'étais plus. Tu n'étais rien. Tu n'avais plus ton allure d'antan, tu venais d'emporter avec toi tous tes souvenirs, toutes tes joies, tes peines et tes amours, et tout ce qui a fait ta vie. C'est la première fois que j'ai pleuré depuis que j'avais appris ton décès. J'avais le cœur en vrac. J'en voulais à la vie de t'avoir pris et pourtant je l'aimais tellement fort de t'avoir eu. J'ai pleuré ce jour-là comme si toutes ces émotions que j'avais enfermées à double tour éclataient d'un seul coup dans ma poitrine. Et j'ai pleuré pendant des heures durant sans jamais m'arrêter. Je m'en suis voulu tellement fort. De ne pas t'avoir dit tout ce que tu aurais dû entendre. Je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas t'avoir dit à quel point tu comptais pour moi. À quel point je t'aimais, à quel point j'aurais donné ma vie pour toi. Tu me manques. Chaque jour un peu plus. Et ça n'en finit pas. Tu me manques. Sous-titrage ST' 501